Bonjour les amis, alors vous le savez que, ah mais vous le savez, vous ne le savez pas, tout le monde ne me suit pas depuis des années. Je prenais mes vitamines le matin et mes minéraux le soir. Alors, après recherche, après études en particulier sur les liens de PubMed, j'ai pu constater qu'il y a de nombreuses études qui expliquent que certaines vitamines aident à dormir. Alors oui les amis, je change, je vais essayer d'améliorer mes nuits. Alors d'abord le plus controversé, le plus controversé, vous avez tous dû voir ou entendre quand on était jeune, ne mange pas d'orange, etc, etc, parce que ça t'empêchera de dormir. Eh bien, il semblerait que ce soit totalement faux. La vitamine A, C aide à avoir un très bon sommeil. Alors, je vais essayer à partir de ce soir. Après, qu'est-ce que nous avons ? Pour ne pas avoir trop de complexe B, des vitamines B, je prends un complexe. Pourquoi un complexe ? Parce qu'en complexe, vous n'avez pas des doses trop importantes d'un peu tout, surtout la vitamine B6 qui peut être néfaste si on en prend trop. Alors, la vitamine E, les amis, la vitamine E, alors là, j'ai la tocopherole, je n'ai plus de tocotrienol. Alors, la tocopherole détruit nos... Ça va me revenir, mais de toute façon, je vais vous mettre en dessous ce que c'est. Alors, une des plus importantes, et ça, vous le savez depuis longtemps, c'est la D3 avec de la K2 MK7. Alors, personnellement, comme je suis sujet à l'inflammation, ceux qui ont vu ma vidéo avec Eric Berg, qui m'a fait faire une étude génétique, me conseillaient de prendre jusqu'à 30 000 IU. Alors, vous savez que pour 5000 IU, il faut 100 mg de K2 MK7. Donc, c'est ce que je fais. Après, nous avons la vitamine A, les amis, la vitamine A qui est nécessaire aussi pour un bon sommeil. Et ma dernière, c'est, malgré le complexe B complet, je rajoute 1000 mg de B12. La B12 est quelque chose d'extrêmement important dans le cadre du sommeil, du stress, de la dopamine, etc. Alors, s'il vous plaît, ne me dites pas que j'ai oublié des choses. Ceci, ce n'est que pour dormir bien. Ça n'a rien à voir avec mes cinq essentiels que je prends régulièrement. Maintenant, une fois tous les trois jours et non plus tous les jours, puisque je suis censé être guéri, demain matin, non pas ma prise de sang, mon rendez-vous pour enfin avoir à nouveau une ordonnance pour prendre rendez-vous pour la prise de sang. Mais, je rajoute en plus des vitamines, quelque chose qui est censé être extrêmement bénéfique. C'est le turmeric. Le turmeric qui, lui aussi, a des avantages importants. Alors, pourquoi je l'achète en gros pot comme ça ? Parce qu'en gros pot, ça ne coûte rien. En flacon, en pilule, c'est relativement cher. Donc, pourquoi ne pas acheter un gros pot ? Vous pouvez faire vos pilules vous-même. Ou encore plus facile, boire un verre d'eau le soir avec une cuillère à café à ras de turmeric. Et c'est la curcumine qui est l'élément actif du turmeric. Voilà, j'ai fait le tour. Vidéo utile. Ça ne va pas être immédiat, bien sûr. Mais je pense que d'ici deux, trois jours, je devrai dormir mieux. Et je vous tiendrai au courant. Petit mot de la fin. Ma fille va beaucoup mieux. Le médecin l'a rassurée. Ils ont trouvé un médicament qui ne la fait pas souffrir. Et elle a pu se redresser dans son lit. Je vous mets une photo. Merci les amis. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501